Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les signes astrologiques pour le mois de septembre 2021 dans le domaine professionnel. J'espère que vous vous portez bien. Nous continuons cette série de capsules avec nos amis les Verseaux. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Verseau, cette vidéo est pour vous. Encore une fois, ça ne parlera pas à tous les Verseaux, c'est normal, donc prenez bien ce qui est en résonance avec votre vie professionnelle. Vous avez toujours votre propre discernement et c'est important. Je ne déroge pas la règle, abonnez-vous, cliquez bien sur la clochette pour avoir toutes les vidéos que je poste en ligne. On se retrouve en guidance privée, pardon, pour ce, cliquez bien sur le lien en barre de description où vous retrouvez les formules que je propose sur mon site internet ainsi que l'agenda électronique pour une prise de rendez-vous. Voilà, vous savez tout, amis Verseaux, nous sommes partis pour votre guidance du mois de septembre, domaine professionnel. Petit changement ce mois-ci, je vais tirer 5 cartes. Mental, passé, présent, futur et le cœur, c'est-à-dire votre élan du cœur au niveau professionnel. Allez, amis Verseaux, nous sommes partis. Nous avons le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle nous parle de prendre soin de soi, aussi bien de son mental, de son cœur, de son ancrage par rapport à sa vie professionnelle. On s'écoute, on regarde ce qui est aligné avec soi, on a envie d'écouter aussi son cœur. Le mental, on a vraiment envie qu'il soit en cohérence et qu'on se sente stable, bien où l'on est actuellement au niveau professionnel. C'est vraiment ce que vient nous dire le mental. Au niveau du cœur, nous avons le 4 de bâton. Le 4 de bâton, il nous parle aussi d'ancrage, de vraiment prendre sa place, comme si les choses se concrétisaient, comme si on était même en joie, enthousiasme, tout simplement d'aller travailler, tout simplement. Que c'est de l'ordre du partage, de la communication aussi, de l'échange, de l'écoute. Pour moi, c'est vraiment festif. Et il y a quelque chose qui s'ancre dans le sens, peut-être que vous changez d'emplacement au niveau professionnel. Pour certains, il y a peut-être eu de la mutation. Pour d'autres, il y a quelque chose qui se concrétise à un certain endroit, à un certain lieu. Ou peut-être c'est simplement une évolution ou une mutation. En tout cas, il y a quelque chose vraiment qui se concrétise. On va aller voir au niveau du passé. Au niveau du passé, on nous parle du 5 de coupe, qui nous parle de laisser la nostalgie, qui nous parle de laisser encore peut-être certaines émotions qui ne sont plus en lien, ni en adéquation avec ce que vous vivez présentement au niveau professionnel. Il y a vraiment du changement. Vous trouverez plus d'alignement, de cohérence, de stabilité, d'équilibre dans ce que vous traversez, ce que vous vivez en ce moment au niveau professionnel. Pour moi, il y a des choses qui ont bougé ou qui vont bouger sur ce mois de septembre. Il y a un ancrage qui se fait aussi bien dans votre mental que dans votre cœur et qui vous anime. Ça va vous emmener sur le 10 d'épée. Le 10 d'épée qui vient nous parler d'un nouveau départ dans le sens où vous avez pu vivre des choses par rapport à votre profession, qui ont pu être douloureuses, j'entends, qui peuvent être par rapport au mental, qui venaient vous poser peut-être trop de questionnements, des remises en question, des doutes. C'est comme si vous vous affiligiez par moments vous-même, comme si, oui, une remise en question, j'entends. Et là, vous partez vraiment sur quelque chose qui vous amène présentement sur le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle nous parle de partage, d'écoute, de communication, de transmission, d'enseignement par rapport à justement ce que vous avez vécu. Et là, on est vraiment sur quelque chose de dynamisant. On est vraiment déjà dans ce présent sur un nouveau départ et dans la continuité d'un nouveau départ où vous laissez vraiment ce qui a pu être douloureux, douteux, même de l'ordre de la peur, peut-être de la comparaison aussi, j'entends. Et là, on se réaligne. Nouveau départ, stable, cohérent, équilibre, et vraiment avec équilibre, ça se fait. Ah, pardon, parce que j'ai une carte qui n'est pas au bon endroit. Voilà. Donc, nous continuons pour vous, amis Verseau, niveau professionnel. Donc, on va recouvrir. Toujours le mental, le passé, le présent, je vais en prendre deux parce qu'elle veut venir, le futur et le cœur. Alors, on continue, amis Verseau. Nous avons le 7 d'épée. Le 7 d'épée qui nous parle que vous avez pu être dans une période aussi de méfiance, encore une fois de doute. C'est ça, c'est comme s'il y avait peut-être un petit manque de confiance. Et là, c'est vraiment ce que vous êtes en train de réajuster au niveau du mental. Le mental, il a pu vous emmener dans une forme de méfiance. Et là, au niveau du cœur, voilà, on est à nouveau dans le 10 de Pentacle. Vous êtes vraiment à vouloir vous réaligner à plus d'écoute, de confiance, de partage, de communication. C'est ça. Sur ce mois de septembre, vous êtes vraiment à votre écoute. Et vous avez vraiment envie de partager. Cette méfiance, moi, je la sens plus ces mois précédents où vous avez peut-être encore des phases. Vous êtes peut-être encore entre deux, si je puis dire. Mais c'est vraiment quand même le 4 de Denier qui domine avec vraiment cet ancrage. Et cette reliance à qui vous êtes vraiment dans votre milieu professionnel. Est-ce que vous avez envie de concrétiser, de partager avec les autres ? Dans le passé, vous avez su renouer quand même avec votre sagesse. Même si vous étiez dans de la nostalgie et là, vous la lâchez, ça se transforme. Vous avez su quand même être à votre écoute au niveau professionnel. Savoir ce qui vous animait, ce qui était encore juste. Ou dans une forme de détachement par rapport à ce qui ne vous convenait plus. Et là, c'est vrai que ça se réajuste encore. Il y a vraiment ce changement. Et là, ça vous emmène avec le cavalier d'épée sur un nouvel élan. Une nouvelle envie d'avancer avec détermination, avec foi, confiance, prise de hauteur. On ne se laisse plus prendre avec cet ancien qui pouvait nous plaquer au sol par un mort. Bien sûr, c'est une image, mais dans le sens où ça pouvait nous frustrer et nous mettre à mal quelque part. Et là, on avance avec vraiment une prise de hauteur. Et là, dans le présent, ça vous amène avec l'impératrice un réalignement à vous réinventer, à vous recréer. Et vous donner naissance à de nouvelles idées, à un nouveau projet peut-être. Mais en tout cas, ça se fait avec beaucoup de prises de hauteur. Déjà qu'on avait avec le cavalier d'épée. Prises de hauteur, détachement, mais en même temps, sagesse, intuition, regard bienveillant. Et on est toujours aussi dans le partage, dans la communication. Ok, on va aller voir ce qu'on peut avoir d'autre. Quel message pour nos amis Verseaux sur ce mois de septembre professionnel. On va prendre déjà celle-ci, on reviendra après. Nous avons Druid, Hold the Space. Hold the Space, pour moi, ça veut dire prendre sa place. Prendre, oui, prendre place, prendre, rayonner. Montrer qui l'on est dans le sens où, pour moi, vous savez où vous en êtes au niveau professionnel. Vous avez envie de concrétiser, de vous réaliser, vraiment de vous ancrer. Et vous prenez vraiment votre place sur ce mois de septembre, Ami Verso. Moi, je ne sens pas que vous vous sentiez déstabilisé, au contraire. Les choses avancent, les choses bougent, vous vous ancrez davantage. Et avec des prises de hauteur, vous savez où vous en êtes. Même s'il y a des choses qui ont pu vous déstabiliser ultérieurement, vous gérer ce qu'il en est. Eh bien, dites-donc, on en a quatre. Take charge with authority. Prenez en charge avec autorité, c'est plutôt que vous allez prendre les choses en main. Vous allez vraiment acter, concrétiser, aller de l'avant. Après, on a la médecine, le gardien de la médecine. C'est ouvrir, vous ouvrir à la guérison d'informations. C'est-à-dire que vous n'allez plus rester dans cette méfiance. Si vous avez des informations, des choses qui viennent à vous, vous n'allez plus être dans cette justesse, dans cet équilibre. De faire le lien avec tout ça et de sortir de cette méfiance. Parce que vous avez cette possibilité en vous de guérir et de vous ouvrir à cette guérison. Dès qu'il y a une info qui arrive et qui n'est peut-être pas cohérente. Ou vous ne vous laissez plus happer par un mental de méfiance. Vous êtes plus relié au cœur de concrétiser. Et là, vous avez le gardien de la protection. Alors, je reviens. Oui, là, ça vient un peu confirmer ce que je vous disais. C'est de lâcher les boucliers. Les boucliers dans le sens où sortez peut-être de la méfiance. Lâchez peut-être la comparaison ou les doutes qui, des fois, ont pu être là. Mais pour moi, vous avez cette possibilité de vous régénérer, de vous guérir. Et de trouver vraiment de quoi innover, vous recréer et avancer sur ce mois de septembre. On va aller voir. Qu'est-ce que l'on peut avoir comme carte ressources pour vous, amis versos, professionnels, sur ce mois de septembre. Mois de septembre. Oups ! Alors, j'en aurai deux. On a déjà le lâcher prise. Il me semble déjà sur votre lecture, parce que moi, ça m'avait marqué pour vous sur ce mois de septembre, que vous étiez dans un lâcher prise total. Et là, vous l'êtes encore dans ce domaine professionnel. Vous êtes aussi dans un lâcher prise. Donc, c'est vraiment un mois de lâcher prise. Et là, on a le temps. Le temps, alors j'entends le temps, le temps de prendre le temps de faire les choses, tout simplement. Qu'il est peut-être temps de réajuster et de sortir de cette méfiance, puisque vous êtes aptes à pouvoir sortir de tout ça et de trouver et de prendre vraiment votre place au niveau professionnel. Et vraiment, et que c'est le temps. Pour moi, c'est vraiment aussi, j'entends pour ce mois de septembre, un temps pour lâcher prise. Vous êtes vraiment aussi bien, pour moi, j'ai l'impression que c'est pratiquement, pas dans tous les domaines, mais pratiquement que vous êtes dans le lâcher prise pour ce mois de septembre à mi-verso. Voyez encore comment ça résonne, parce que ça ne résonnera peut-être pas pour tout le monde de la même façon. Prenez simplement ce qui est en cohérence, en reliance. Et nous allons voir pour conclure, ami-verso, quels sont les petits messages de conclusion que l'on peut avoir pour vous. Alors, nous avons déjà « Abondance ». C'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie sur tous les plans. Autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure, afin qu'elle se présente à toi. Et oui, ça ne m'étonne pas, ami-verso, vous êtes tellement dans un lâcher prise sur ce mois de septembre que vous allez trouver l'abondance déjà qui est en vous intérieurement, et de pouvoir l'offrir et la partager avec les autres sur ce mois de septembre. Et même dans le milieu professionnel, l'abondance, elle peut être, bien sûr, ça peut parler de salaire, ça peut parler d'argent, mais ça peut parler aussi de vos capacités, de vos potentiels, et de voir que vous êtes capables et que vous avez envie d'avancer, tout simplement, peut-être d'évoluer ou de prendre vraiment votre place et de donner naissance à quelque chose qui vous anime, de vous réinventer, de vous recréer. Alors, on va aller voir plus loin, si on peut avoir autre chose pour vous. Alors, nous avons « Dernier quartier de lune ». « N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. » Prenez soin de vous, c'est marrant parce que dans beaucoup de lectures, au niveau professionnel, on parle bien de prendre soin de soi, de prendre des temps de pause. Peut-être que là aussi, on nous parle de s'écouter par des temps de pause, des temps de relaxation. Donc, écoutez-vous, même au milieu professionnel, on a besoin de prendre des moments pour réajuster, pour se poser, pour s'écouter. Donc, ça va faire partie de votre mois de septembre aussi à mi-verso. Allez, les deux dernières. « Responsabilité, tu es responsable de chacun de tes actes, chacune de tes pensées. Si tu apprends à les manifester en conscience, avec clarté et discernement, tu pourras prendre la bonne direction. » Donc, faites-vous confiance aussi au niveau… Moi, je vous disais là qu'avec le 4 de bâton, vous aviez envie de concrétiser. Donc, quand on a envie de concrétiser, c'est qu'on devient responsable de ce que l'on a envie de manifester et vous avez envie de donner naissance à quelque chose, donc de prendre une direction. Et là, ça s'acte et ça s'ancre davantage sur ce mois de septembre. Et pour terminer, nous avons l'une croissante. « Un nouveau cycle s'ouvre à toi. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. » Et oui, je vous disais, vous avez envie de concrétiser, vous avez envie de manifester, du partage, de la communication, de l'écoute autour de vous. Donc, prenez conscience de tout ça. C'est là pour ce mois de septembre. Vous avez juste à le vivre. Et en plus, vous êtes vraiment dans le lâcher-prise. Donc, soyez à votre écoute, Ami Verso. Voilà pour ce mois de septembre au niveau professionnel. Je vous le souhaite excellente, Ami Verso. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada